Nous allons présenter notre véhicule de démonstration 100% électrique, 48 volts, au Mondial de Paris. Notre directeur R&D a souhaité qu'on fasse quelques tests supplémentaires un peu particuliers pour s'assurer que les performances sont aussi bonnes qu'attendues. Bon apparemment on doit essayer la voiture dans les 5 roues les plus extrêmes de Paris, mais on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Ça j'imagine que c'est notre itinéraire, donc si je comprends bien, direction la rue la plus longue de Paris. Tu sais ce que c'est la rue la plus longue de Paris ? Rue Vaud Girard, c'est parti ! Puisque cette voiture est essentiellement destinée à la ville, on voulait s'assurer qu'elle passe dans n'importe quelle rue, et même la plus étroite. Et nous voici rue Gagnégui, qui est la rue la plus pentue de Paris. Mais même ça pour le moteur 48 volts, ça ne devrait pas poser de problème. Allez on le tente ? Allez on le tente ! Bon apparemment on n'a pas fini de monter. Je crois qu'on arrive rue Le Pic, qui est une rue mythique pour l'automobile Mathieu d'ailleurs tu sais. C'est là que Louis Renault, je crois bien, a démontré la fiabilité de sa voiture en faisant monter son tout premier modèle en 1898. C'est ça exactement. Et d'ailleurs c'est le début d'un énorme succès. Et ça nous mène au prochain rendez-vous, qui est la rue la plus haute de Paris. Donc nous voilà arrivés sur le plus haut point de Paris, juste à côté du Sacré-Cœur. Maintenant il va nous falloir redescendre tout ça, mais grâce à la technologie 48 volts Valeo, on va pouvoir récupérer de l'énergie pour recharger notre batterie. Il nous reste 60% d'autonomie, mais il nous reste un gros défi à relever, c'est d'emprunter la voie la plus encombrée d'Europe, le boulevard périphérique parisien. Heureusement, avec les 150 km d'autonomie qu'on a, ça devrait être assez simple. Et voilà, on a terminé la série de tests, et on peut dire qu'on a mis la voiture à rude épreuve. Oui, et on est très contents parce que la voiture a vraiment bien réagi, on peut dire que c'est un franc succès. C'est pour ça que chez Valeo, on est convaincu que la technologie 48 volts est la meilleure solution pour démocratiser la propulsion électrique sur les mobilités urbaines de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada